Salut et bienvenue chez Mr & Mrs Grimm dans Tamouciné. On est mercredi et comme la plupart des mercredis on va au cinéma. Là c'est pour voir Moi moche et méchant 3 donc voilà c'est un film d'animation. En anglais il s'appelle Despicable Me. En anglais tu peux le traduire par Moi le détestable. Rien à voir avec le titre français. Quoique les réalisateurs sont français c'est Pierre Coffin. Il y a deux réalisateurs il y a Pierre Coffin et Paul Malga Alga j'écrirai leur nom. Ils ont assez bossé alors Pierre Coffin il est à la réalisation depuis le 1 il a fait le Moi moche et méchant 1,2 il est sur le 3 il a bossé sur les minions et Paul Alba il a fait Moi moche et méchant 2, le 3 il a bossé sur les minions et le Lorax. Sinon il y a toujours c'est Gad Elmaleh qui fait la voix française du personnage principal. Ah oui ? Oui Grou. C'est Gad Elmaleh et la fille qui est apparue depuis le 2 c'est comment elle s'appelle Lamy ? Celle qui joue dans la série là de nos voisins sur M6 ? Scène de ménage ? Cendrine Lamy ? Non Alexandra Lamy c'est un gars et une fille. C'est Céline non ? Je sais plus j'écrirai son nom voilà sinon moi pour ma part j'aime bien le 1 j'ai pas beaucoup aimé le 2. Toi t'as encore vu aucun des deux on n'a pas eu le temps de voir. On n'a pas eu le temps de voir ouais. Voilà donc on va voir le Despicable Me 3 Bon salut ! Bon salut ! Donc voilà on vient de sortir du cinéma, le film a duré deux heures environ. Oui, j'écrirai le temps réel. Oui deux heures à peu près. Voilà donc un très bon film je dirais. Moi j'ai adoré, on s'est bien marré. Non il est bien. Comme on l'a entendu dans la salle, il y avait les enfants qui rigolaient parce qu'on a été à la séance de l'après-midi. Les enfants rigolaient, les adultes. Il y a un mix d'humour. Exactement, c'est un peu pour tout le monde. Moi c'est ça qui m'a un peu dérangé parce qu'il y a l'amour adulte. Donc t'entends que les grands qui rigolent. Après t'as l'humour enfantin, ça reste très enfantin. Voilà. Sinon Il y a les mignons. Ils n'ont pas abusé. D'habitude il y a le film Les Mignons tout seul. A part. Ce n'est pas un mélange. Non. Les mignons sont apparus dans Maman Chez Méchant 1. C'est celui-là qui a lancé Les Mignons. Ils font partie de l'équipe. Oui. Ils font partie. Non, l'humour mignon il est plus drôle que dans le film. Le film il est bien. Après pour les vieux, ceux qui ont connu les années 80, il y a pas mal de références par rapport à l'époque. Que ce soit en musique ou tenue vestimentaire, coupe de cheveux ou des références cinématographiques. Donc ceux qui ont connu les années 80, les vieux vont se marrer parce que c'est très drôle. Il y a la référence à Star Wars. Il y a la référence au Blob avec le chewing-gum. Il y a la référence... Il y en a pas mal. Je ne peux plus... Comme ça je ne peux pas trop en citer de mémoire. Les jouets des années 80, les films avec les robots géants. Il y a pas mal de références cinématographiques par rapport à l'époque et au truc des années 80. Sinon oui, un film bon enfant qui se regarde bien, on rigole bien. Oui, grosso modo oui. Quoique je préfère le premier quand même. Je me suis plus marré dans le 1. Oui, parce que dans ce 3 là, Grou, il perd son boulot. Donc c'est plus un questionnement que les adultes peuvent comprendre quand tu as un certain âge, tu n'as plus de travail et tu as des enfants. Voilà, il y a ce petit truc pour la famille qui revient aussi dans le scénario. Presque il y a tous les films d'animation actuelle qui poussent un peu vers la maturité. Je te rappelle, l'année passée, on a été au cinéma pour voir Les Mignons. Je te rappelle quand il y avait Iman. On a été voir avec elle Les Mignons. Oui, on a vu Les Mignons. C'était Les Mignons, c'est pas... C'est le film Les Mignons tout court. Oui, c'est ce que je voulais savoir. C'était par ou pas. Oui, mais si tu as vu Les Mignons, ça finit quand ils croisent gros. Mais comme tu n'as jamais vu, ben voilà. Non, le film est bon. Non, moi j'ai hâte. Donc si vous avez des enfants, ça fait un bon divertissement. Il y a de l'humour pour les deux, sauf les références cinématographiques. Mais ça reste un bon truc à expliquer à ces gamins. Oh, mais ça, c'est un film que j'ai vu quand j'étais petit. Ça, c'est une série que je regardais quand j'étais petit. Il y a pas mal de ces petites références intéressantes qui nous ramènent loin dans le passé. Voilà. Sinon, j'espère qu'il y a une salle près de chez vous. Oui, vous pouvez aller voir Momo chez Méchant 3. Un bon film. Sinon, mercredi prochain, on sera le 12. Spider-Man Homecoming. Ah, celui-là, je l'attends aussi. Ah, celui-là, j'ai hâte. J'ai la hype. Moi aussi. Spider-Man Homecoming la semaine prochaine. Ouais, à l'affiche, il n'y avait pas... On a vu quelques bandes d'annonce, mais on ne connaît pas encore les dates. C'est des films qu'on n'avait pas dans notre liste, que ce soit des films d'animation où les nouvelles s'affichent qu'ils ont mis au cinéma. Donc, à la semaine prochaine. Sur ce, n'oubliez pas de l'abcès. Likez. Partagez. Abonnez-vous. Abonnez-vous. Et partagez avec le smile. Avec le smile. Ciao. Ciao. Bonne soirée.